Bonjour à toutes et à tous, j'espère avoir votre attention. Enchantée, je suis Stécia Algrain, journaliste spécialiste sur les enjeux de biodiversité. J'ai la chance et l'honneur de modérer cette session Film for Change, une session qui est assez nouvelle ici à Change Now et qui est en même temps assez dans l'air du temps puisqu'on parle de plus en plus de la question des imaginaires, de comment est-ce qu'on arrive à fabriquer tous ces rêves, toutes ces images qui sont dans notre tête et qui ont quand même un impact également sur le réel. Alors je ne sais pas combien parmi vous ont peut-être été impactés par ce qui se passe sur le petit écran et le grand écran, combien d'entre vous ont décidé d'être médecin ou de ne pas être médecin après avoir regardé Doctor House un peu trop longtemps, combien d'entre vous ont décidé d'être pilote d'avion après avoir lu Saint-Exupéry. Et en tout cas, moi, ce qui se passait sur mon petit écran quand j'étais plus jeune, ça m'a beaucoup impactée et je pense que c'est un peu la raison pour laquelle je suis aujourd'hui devant vous puisque j'ai grandi à une époque où on avait la chance d'avoir des magnifiques émissions où je sois Nature, Blue Planet, des voix emblématiques qui nous ont transportés à la découverte des beautés et des miracles de notre planète et qui nous ont aussi confrontés à la fragilité de cette planète. Je rêvais d'être reporter de guerre ou biologiste marin à l'époque et aujourd'hui, avec le changement climatique, l'effondrement de masse de la biodiversité, c'est un peu comme une nouvelle guerre à laquelle on doit faire face, entre guillemets. Donc, je l'ai eu, ma guerre, quoi qu'ouvrir. Et j'ai décidé d'être journaliste sans avoir fait d'école de journalisme et pourtant, je rêve de reprendre la relève de tous ces grandes voix qui nous ont portés avec Ochoir et Nature, Un Nouveau et Blue Planet. David Attenborough, qui est un peu mon idole de tous les temps. Et aujourd'hui, on est en manque, je pense, de ces nouvelles figures qui vont prendre la relève, qui vont venir à nouveau nous inspirer, nous inspirer dans un sens qui pourra peut-être apporter un peu plus de bien, collectivement, qui pourront peut-être apporter plus d'espoir également sur toutes ces thématiques. On parle de climat, on parle également de questions sociales, égalité hommes-femmes. On parle également de renouveau démocratique, de vivre ensemble. Et tout ça, ça se construit à l'écran. Ça ne se construit pas uniquement sur le terrain, même si on a besoin des faiseurs et des faiseuses. Et donc, vous avez toutes et tous ici, avec vos jobs au quotidien, une grande responsabilité. Pour ça, Change Now a décidé de se saisir de cette question avec ce programme, Film for Change, avec une sélection inédite de pitchs que vous allez pouvoir découvrir, des films, des séries. Et pour ça, on a un jury assez exceptionnel qui est juste devant moi et que je vous présenterai plus tard. Mais avant de partir sur cet envolé lyrique et de vous donner ces pitchs, on va avoir la chance d'avoir également deux penseurs, deux penseuses, qui au quotidien travaillent sur cette question des imaginaires, et essayer de les faire émerger sur des questions qui sont parfois assez touchy, qui ont des lourds passés également, comme les requins, peut-être avec Anne-Sophie. Mais avant ça, je vais laisser la parole à Jean-Pierre Gou, qui nous a également fait rêver avec sa petite princesse, qui attend un ancien mathématicien, un auteur, conférencier, et qui va prendre cette scène juste après moi. Je te remercie. Merci beaucoup. Ravie d'être avec vous pour parler de nouveaux récits. Cette question des nouveaux récits, en fait, pour moi, elle n'était pas naturelle. Au départ, je m'étais engagé dans l'écologie il y a 30 ans par les sciences, par les mathématiques, puis après par le monde de l'entreprise, et j'ai été frappé par le manque d'imaginaire que les entreprises avaient dans la transition écologique, et il n'y avait pas d'imaginaire désirable, enthousiasmant. Donc il y a une dizaine d'années, j'ai publié deux romans qui s'appellent « Siècle bleu », dans lequel j'ai essayé de changer le narratif sur l'écologie. Et depuis, j'ai été mis en contact avec tous les changemakers en France et un peu à l'étranger, par différentes initiatives. J'ai été président de l'Institut des Futurs Souhaitables jusqu'à l'année dernière. Je suis aussi à la tête d'une ONG qui s'appelle « One Home », pour changer le narratif qu'on a sur la Terre et partager l'émerveillement qu'ont eu les astronautes en voyant la Terre depuis l'espace. Et puis, récemment, j'ai été nommé parrain de la CEC des Nouveaux Imaginaires. Donc cette question des imaginaires est vraiment une question qui me tient vraiment à cœur. Il y a quatre ans, j'ai replongé dans cette question des imaginaires, un peu malgré moi, parce que, comme vous tous, j'ai été confiné chez moi pendant le Covid. Et je devais m'occuper de déployer cette ONG dans le monde entier. Et comme j'étais bloqué chez moi, je me suis posé une question qui était pour moi la grande question, qui était de savoir, finalement, qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour faire passer à l'échelle toutes les initiatives extraordinaires que vous voyez ici à ChangeNow, parmi les Changemakers. Est-ce qu'il n'y aurait pas un grand récit ? Est-ce qu'on n'aurait pas raté quelque chose qui nous permette de faire une révolution bleue, c'est-à-dire une transformation réussie à l'échelle mondiale, d'une transformation écologique ? Et donc, c'est à la recherche de cet élément et de ce récit que je suis parti il y a quatre ans. Et je vais vous partager quelques réflexions. Alors, au départ, pour comprendre comment faire un récit opératif, j'ai regardé, moi, quels étaient les films ou les livres qui m'avaient changé. Donc, par exemple, Dark Waters, La Route, Ogja ou Demain. Et en fait, je me suis rendu compte que qu'est-ce qui rendait un récit opératif ? C'est qu'à chaque fois, ces récits avaient changé une part de moi-même et avaient changé la réponse à la question « qui suis-je ? » pour une partie. Et cette question « qui suis-je ? », en fait, un être humain, c'est un ensemble de molécules et une histoire que se racontent ces molécules sur elles-mêmes. Et si vous arrivez à changer cette histoire, en fait, vous changez la personne. Donc, changer les gens, ce n'est pas changer l'habitude, c'est changer l'histoire qu'on se raconte sur soi-même. Et tous les nouveaux récits, c'est ce qu'ils font, ces nouveaux récits. Mais le grand enjeu, c'est de changer la méta-histoire de l'humanité, donc de changer l'histoire que l'humanité se raconte sur elle-même. Et si on arrive à changer ça, en fait, tous les nouveaux récits qui, aujourd'hui, ont du mal à s'agréger ensemble et à former une nouvelle vision, parce qu'ils heurtent sur une histoire que l'humanité se raconte sur elle-même, qui ne change pas, donc c'est cette histoire qu'ils font changer. Alors ça, ça existe depuis la nuit des temps. Les histoires que l'humanité se raconte sur elle-même s'appellent les mythes. Et les mythes, ce sont des histoires qui font appel à des êtres surnaturels, à de la magie, et qui questionnent la question d'où on vient, qui sommes-nous et où va-t-on ? Et aujourd'hui, on a de très nombreux nouveaux récits, mais on n'a pas de nouveaux mythes qui pourraient nous dire comment vivre en harmonie avec cette biosphère. Donc c'est ça que je suis allé regarder. Et plutôt que d'inventer un mythe, je me suis dit, est-ce que la science ne pourrait pas nous apporter des éléments qu'on aurait ratés pour élaborer ce nouveau récit ? Et en faisant des recherches, notamment en biologie et en biologie de l'évolution, je suis tombé sur une idée qui est qu'on est peut-être dans ce moment très angoissant des limites planétaires. Ces limites planétaires sont peut-être le signe de quelque chose d'absolument magnifique qui est déjà arrivé dans le passé, quand il y a eu deux grands sauts en complexité dans le vivant. Le premier saut en complexité, c'était il y a des milliards d'années quand les êtres monocellulaires sont devenus multicellulaires. Il y a eu une autre fois quand tous ces êtres se sont alliés pour créer la biosphère, cette grande créature invisible qui nous allie. Et je me suis dit, est-ce qu'on ne serait pas dans le moment où l'humanité qui est constituée de 8 milliards d'êtres séparés ne formerait pas un méta-organisme géant qui serait apaisé avec lui-même et qui formerait une humanité multicellulaire, qui formerait une humanité unie plutôt qu'une humanité désunie. Et c'est ça dont on a besoin pour surmonter ces limites planétaires. Et les limites planétaires pourraient être l'activation de cette grande créature. Alors cette grande créature, si vous deviez la peser, elle pèse 280 millions de tonnes. C'est ça qu'est l'humanité aujourd'hui. Et si vous mettiez cette humanité comme une boulette de viande, cette boulette de viande, elle est toute petite en fait. Elle tiendrait dans Central Park. Elle fait un kilomètre de diamètre. Là, vous voyez, ça c'est l'humanité. Et cette humanité, en fait, quand vous la voyez comme ça, vous dites que ce n'est pas possible que cette boulette de viande perturbe le fonctionnement de la biosphère. Mais le problème, c'est qu'on a une petite manie, c'est qu'on fabrique beaucoup d'objets. Et que les objets qu'on a fabriqués, ils sont 10 000 fois plus grands que nous. Et on a fabriqué l'ensemble des artefacts humains non biodégradables. La revue Nature a montré il y a trois ans que c'est aussi lourd que la biosphère. Donc on a fabriqué tellement d'objets que c'est devenu aussi lourd que toutes les créatures. Et donc, le narratif que l'humanité a sur elle-même, et quand vous parlez avec tous les écologistes, c'est qu'on est un cancer de la biosphère ou une erreur de la biosphère. Et le problème, si vous avez ce discours négatif sur vous-même, si vous deviez participer à une compétition pour changer tout et partout, et c'est ça le grand enjeu de la transition, vous ne pouvez pas, en tant qu'humanité, réussir si vous avez cette idée qu'on est un cancer de la biosphère. Et moi, je suis internement persuadé qu'on est des enfants de la biosphère et qu'on a une fonction. Donc, je me disais comment on peut changer le narratif et avoir autre chose que ce narratif du cancer ou de l'erreur. Et je suis tombé sur un article en biologie cellulaire qui, pour la première fois, montrait un organe nouveau se créer chez un coléoptère. On n'avait jamais vu ça chez un être vivant. Et un organe qui se crée, c'est des cellules qui se multiplient pour former un petit tout qui a une nouvelle fonction. Et en fait, ce petit tout, quand il se crée, il ressemble à un cancer. Donc, peut-être ce grand cancer qu'on est en train de voir, c'est un organe en devenir. Et si vous formulez l'évolution humaine comme ça, la question, c'est vers quel type d'organe et quelle forme belle on pourrait atterrir et quelles sont les fonctions de l'humanité. Il faudra avoir des grands débats là-dessus. Mais moi, j'en ai identifié 16. Je ne vais pas vous en parler ici. Et cette forme apaisée, en fait, j'ai trouvé cette forme apaisée sur la couverture du petit prince. Parce que si vous regardez le petit prince, c'est un géant humain sur une toute petite planète. Et quand vous regardez le petit prince, en fait, quand il va visiter les différentes planètes avant d'arriver vers la Terre, il y a toujours un géant humain sur une petite planète. Et ces humains sont toujours malades. Et les maladies qu'il décrit, que ce soit la vanité, le buveur, le financier, en fait, ce sont des maladies de notre collectif humain planétaire. Et quand le petit prince arrive face à l'aviateur, on ne sait pas d'où il arrive. Et si nous, on devait parler à la conscience de l'humanité, elle débarquerait comme dans un rêve, elle repartirait comme dans un rêve. Et donc, c'est une interprétation, en fait, nouvelle du petit prince. Et le petit prince pourrait être le mythe dont l'humanité a besoin pour se transformer. Et c'est étayé par des lettres de Saint-Exupéry qu'il a écrites juste avant sa mort et que j'ai trouvées. Alors, pour cette créature, en fait, construire l'humanité et reformuler la transition écologique comme changer le métabolisme de cette créature qui, aujourd'hui, n'a pas pris conscience d'elle-même en une créature qui serait apaisée avec la biosphère et avec elle-même, ça pourrait devenir le projet humain. Et si on le formule de manière biologique, en fait, c'est de nature à changer beaucoup de choses. Et si vous adoptez la croyance qu'on fait partie d'un grand tout qui est l'humanité, qui est voulue et qui va vers une forme apaisée au sein de la biosphère, tous les concepts qui sont aujourd'hui proposés, par exemple, dans l'économie, que ce soit l'économie circulaire, l'économie régénérative ou dans l'agriculture, la permaculture, l'agroforesterie. En fait, ce sont des concepts qui sont compatibles avec Homo biosphéris. C'est le nom que je donne à cette forme aboutie d'Homo sapiens et qui pourrait être de nature à formuler les choses. Et juste ajouter cette croyance qu'on appartient à l'humanité et qu'on appartient à la biosphère et de formuler les choses comme ça, c'est de nature à accélérer la transition écologique. Et le secret de l'activation de cet Homo biosphérique, c'est le cœur, parce que pour que des cellules deviennent multicellulaires et agissent ensemble, en fait, il faut ouvrir son cœur et donner tout pour le collectif. Et donc, c'est ça, cette grande transformation, c'est une révolution de l'amour. Alors, et quand vous avez ce grand récit d'Homo biosphéris, vous vous rendez compte que tous les récits que l'on a aujourd'hui, que ce soit Dark Water, etc., sont des récits qui appartiennent à ce nouvel monde. Et le récit de l'ancien monde, il devient complètement désuet par rapport à ça, parce qu'en fait, c'est un récit qui ne s'accroche sur rien, où la biosphère est asservie à l'humain au lieu d'être au-dessus de lui et on ne se considère pas au service de la biosphère. Alors, pour raconter cette transformation de Homo sapiens voromo biosphéris, j'ai démarré il y a trois ans l'écriture d'une saga de romans qui s'appelle Révolution bleue, où je raconte le passage à cette humanité multicellulaire et qui fédère tous les mouvements de transformation, tous les mouvements de changemakers à travers le monde. Et c'est le récit d'une transformation écologique réussie à l'échelle du monde. Alors, évidemment, avec tout un tas de problèmes parce qu'il y a des gens qui s'opposent, donc ça prend la forme d'un thriller. Et le premier tome de cette saga, comme l'a dit tout à l'heure Stacy, il s'appelle La Petite Princesse. C'est sorti il y a un mois. Et ce récit, en fait, il est très lié à Antoine de Saint-Exupéry parce qu'au-delà de raconter la transformation de l'humanité vers ce petit prince qui nous attirerait, il est activé, cette transformation, par une petite fille. Et je me suis inspiré beaucoup du film Léon, où vous avez Nathalie Portman qui transforme la brute qu'est l'humanité aujourd'hui en une forme beaucoup plus adoucie. Et cette petite fille, en fait, j'avais nommé ça La Petite Princesse en lien avec Saint-Exupéry. Et il y a deux ans, pour la première fois, ils ont publié une lettre qui était inconnue où Saint-Exupéry avait promis à sa femme quelques mois avant sa mort d'écrire une suite du petit prince qui s'appelait La Petite Princesse. Alors que moi, je n'avais pas ça au départ. Donc ça rajoutait de la magie. Et à tel point que les héritiers de Saint-Exupéry, quand ils ont entendu parler de ce bouquin, en ont écrit la préface. Donc ce livre est baigné de la magie. Et on a besoin, pour créer des nouveaux mythes, d'avoir de la magie. Et donc ce livre en a bénéficié beaucoup. Voilà. Donc j'espère que ce livre aidera tous les récits et aussi les changemakers à son humble mesure à accélérer. Et notamment le récit de Anne-Sophie que je vais accueillir maintenant. Et qui, elle, ne va pas changer le narratif de l'humanité qu'elle se raconte sur elle-même, mais de le narratif que l'on a sur les requins. Donc Anne-Sophie Mouroche, je t'accueille. Viens avec nous maintenant. Merci. Merci Jean-Pierre. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là pour vous parler d'un récit qui me tient particulièrement à cœur, celui du requin. Et je peux vous dire que je n'étais pas du tout destinée à vous parler du requin parce que jusqu'à il y a 5 ans, j'avais peur des requins, peur des fonds marins. Vous avez cette peur quand vous êtes dans l'océan, que vous avez papier, vous pensez qu'à tout instant, il y a quelque chose qui peut surgir et vous attraper. Ça, c'est à cause des dents de la mer parce que j'ai grandi avec ce film. Et en fait, tout a changé, tout a basculé en 2016 quand en avril, on apprend que mon père a un cancer et 6 mois plus tard, il décède. Et cette même année, je perds mes 3 grands-parents. Donc en fait, c'est une période hyper douloureuse. C'est le genre de moment où on ne sait plus qui on est. Et pour essayer d'aller mieux, en fait, en 2019, je suis partie un an à l'étranger pour essayer de me recentrer, espérer trouver quelque chose de positif, de ressortir au fond de ça, transformer cette douleur en quelque chose de positif. Et je ne savais pas ce que j'allais trouver. Et j'ai trouvé l'océan et les requins. Et je me rappelle, la première fois que j'ai plongé avec des requins, j'ai ressenti des émotions que je n'avais pas ressenties depuis le décès de mon père. C'était vraiment de la paix, de la sérénité, un véritable calme. Et c'est des émotions qu'on n'oublie pas, en fait. Et quand on est accepté comme ça par un prédateur, il n'y a pas plus beau comme sentiment, on se rend compte qu'on est vraiment des visiteurs dans un monde qui ne nous appartient pas. Et c'est ça qui fait que j'ai voulu continuer à plonger avec eux pour mieux les comprendre. Et je me suis rendue compte que c'était l'animal le plus haï et incompris de la planète. Et qu'on avait énormément de choses à apprendre auprès de lui, notamment le respect, l'acceptation. Et c'est pour ça qu'en rentrant en France, j'ai voulu m'engager pour protéger cette espèce et protéger en quelque sorte ce qui, moi, m'avait sauvée. C'est pour ça que depuis 4 ans, je me bats pour faire interdire le commerce des landrequins en Europe. Et je peux vous dire que c'est compliqué quand on a cette réalité. Vous avez deux types de réalités sur ce slide. À gauche, c'est la réalité de la majorité des gens aujourd'hui qui n'ont jamais eu de requins. C'est une réalité qui a été créée par le cinéma, notamment par les Dents de la mer, évidemment. Et chaque année, il y a des films qui sortent avec des requins toujours plus gros, toujours plus agressifs. Et en fait, on peut penser que c'est du divertissement de la fiction, mais en fait, ça contribue à rentrer dans le subconscient des gens. Et pour le grand public, c'est devenu leur réalité. Et du coup, c'est très compliqué. C'est pour ça que vous avez vraiment un rôle à jouer en tant qu'industrie du cinéma pour faire changer les choses. Et moi, je voudrais vous parler du coup de cette autre réalité, la réalité du terrain, celle de droite. Ça, c'est une photo qui a été prise l'année dernière au Parlement européen, quand j'étais, pendant une semaine, à rencontrer des députés pour les convaincre d'embarquer avec nous dans ce combat et de faire interdire le commerce d'aileron en Europe. Et c'était hyper dur parce que c'était transporté pendant une semaine dans mon sac ces ailons de requins morts provenant d'espèces avec lesquelles j'avais nagé quelques mois auparavant. Et la réalité aussi, c'est que les requins sont plus vieux de plus de 450 millions d'années. Ils sont plus vieux que les dix au nord, plus vieux que le premier arbre sur Terre. Et pourtant, les populations ont diminué de 70 à 90 % en moins de 50 ans. Donc c'est dramatique, c'est alarmant. Et après Bruxelles, en fait, je me suis dit qu'on avait vraiment besoin de beaux, d'optimisme pour faire avancer les choses. Et c'est pour ça que j'ai lancé Coexistence Crew pour vraiment essayer de changer le narratif autour du requin, au travers notamment d'un court-métrage qui sortira le mois prochain pour essayer de faire en sorte qu'on retrouve cette connexion, cette humanité en lien avec le requin et lui montrer qu'en fait, c'est le symbole du sauvage, du monde vivant. Et faire en sorte de montrer qu'ensemble, on a vraiment la possibilité de changer les choses. Et c'est là où on a besoin de vous parce que vous pouvez aider à créer une nouvelle réalité, à changer la perception, à changer les émotions des gens. Et on sait très bien que si on touche les gens, on a le pouvoir de changer leur propre réalité et donc la réalité du monde qui nous entoure. Et ça, c'est hyper important. Et je suis convaincue qu'on peut y arriver. Et du coup, j'aimerais terminer aussi par ça avec un discours qui va être radicalement optimiste, surtout des valeurs dont on a besoin aujourd'hui parce qu'on a tellement de nouvelles qui sont anxiogènes. Tous les jours, on a besoin de voir du beau. Et je peux vous dire qu'il y a des années, on n'aurait jamais vu cette cover-là, d'Oualipa, une star mondialement connue, qui pose pour son prochain Alouane en cover avec un élan de requin. Avec ce titre qui est radicalement optimiste. Et en fait, ça montre qu'on a besoin de récits extrêmement positifs avec du beau pour donner envie aux gens d'agir dans le bon sens. Et nous, du coup, ça va soutenir aussi les mouvements qu'on défend. Donc c'est là où on a vraiment tous ensemble un rôle à jouer. Vous avez un rôle à jouer. Et du coup, je terminerai par vous poser une question. Quelle est l'histoire que vous voulez raconter pour créer cette nouvelle réalité ? Merci beaucoup, Jean-Pierre et Anne-Sophie pour ces récits qui nous ancrent tout de suite dans le réel. Et justement, changer la réalité, notre réalité à toutes et tous. C'est ce que font les professionnels de l'audiovisuel qui vont venir nous rejoindre tout de suite pour une conférence qui va être animée par Sandy, directrice générale de Spark News. et également à l'origine du guide de l'écran d'après. Donc tout à fait dans notre thème du jour. Je vous laisse les accueillir chaleureusement et je leur laisse la place. Merci beaucoup. Et nous rejoignent donc Lucie. Vas-y, viens, viens, Lucie. Lucie Lucas, Frédéric, Tellier et Stéphane Cazès. Je vais faire les présentations au fur et à mesure de cette séquence. Bonjour à toutes et à tous. Je crois qu'avec un micro, c'est vachement mieux. Tu as ton micro ? Je te le transmettrai si tu penses des bruits. On en a plein, Lucie, n'hésite pas. Bon, Jean-Pierre et Anne a été très, très claire avec son introduction. Je crois que c'est évident. On vient de terminer sur une question éminemment posée. La question n'est pas est-ce que la fiction peut changer les choses et participer au changement, mais bien comment. Donc vous tous ici réunis, vous disposez d'un pouvoir immense. le pouvoir d'écrire, de concevoir, d'incarner, de réaliser, de produire, de distribuer, de diffuser des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles. Et ce pouvoir immense nous permet de découvrir des histoires et on adore ça. Mais derrière ces histoires, et c'est ce qui nous vient d'être clairement posé, vos oeuvres portent et charrient avec elles des récits qui structurent notre société, qui façonnent nos imaginaires, qui modèlent nos façons de penser, nos façons d'agir, nos comportements, notre rapport à nous-mêmes. Et en ce titre-là, la fiction a un pouvoir immense. Donc la question qu'on a aujourd'hui et qui se pose pour vous, professionnels de l'audiovisuel, c'est bien comment la fiction peut-elle participer au changement, à un changement qu'on appelle tous, notamment ici à Change Now. Nous sommes très nombreux à l'appeler. Ce changement, c'est quoi ? C'est une bascule radicale vers un nouveau modèle de société, qui soit respectueux des limites planétaires et qui soit emprunt de justice sociale. Et si on veut qu'un avenir différent advienne, donc qu'on caractérise par durable et inclusif, désirable, excitant pour la plupart d'entre nous, eh bien il faut d'abord l'imaginer. Donc la question, c'est vraiment comment la fiction peut-elle participer au changement ? Et pour y répondre en 20 minutes, donc ça, c'est vraiment un beau challenge. Nous avons trois personnes qui vont pouvoir nous éclairer. On va aller droite au but et à l'essentiel. Et je vais commencer par toi, Lucie, Lucie Lucas. Donc on connaît l'actrice, on connaît tous l'actrice, qui incarne depuis 13 ans, 13 ans, l'héroïne éponyme de la série Clem, produite et diffusée sur TF1. On connaît aussi la militante. Alors la citoyenne du monde, si tu préfères te qualifier ainsi. Donc toi, l'actrice militante, tu as beaucoup de choses à dire à la profession. Tu me l'as dit tout de suite en préparant cette séquence. Donc plutôt que de te poser des tonnes de questions, je ne vais t'en poser qu'une. Qu'est-ce que tu as envie d'adresser à ce parterre de professionnels de l'audiovisuel, toi qui les connais si bien ? Tu as six minutes. À toi l'honneur. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là et de vous dire que je suis ravie que vous soyez là, surtout, parce qu'il y a du travail, il faut se remonter les manches, mais c'est tellement excitant ce qui nous attend, vraiment. En fait, souvent, je me demande, je me dis, mais pourquoi je me suis incarnée à ce moment-là de l'histoire de l'humanité ? C'est trop dur, c'est trop violent, c'est trop sombre. Et en fait, oui, mais c'est aussi un moment charnière où il nous est proposé de tout réinventer, vraiment. Et sky is the limit, parce qu'on n'a jamais eu autant d'outils, jamais eu autant de moyens. On n'a jamais été autant reliés les uns aux autres sur toute la planète. Donc vraiment, vraiment, c'est trop excitant. Il faut prendre ce défi à bras-le-corps et se lancer dedans à fond, tous ensemble. Donc moi, je suis comédienne depuis que j'ai 21 ans. Je suis tombée enceinte à 23 ans et je n'ai pas travaillé à ce moment-là. Donc j'ai pu avoir beaucoup de temps pour me renseigner parce que la première étape, c'est se renseigner, essayer d'avoir conscience de ce qui se passe vraiment et que vraiment l'humanité est en train de provoquer sa propre perte en plus de celle de tout le vivant sur la planète, ce qui est quand même un petit peu délicat. Et donc assez rapidement, avec mon mari, on a mis en place plein de choses dans notre foyer, dans notre quotidien pour essayer de réduire notre impact, de conscientiser les habitudes qu'on avait qui étaient vraiment néfastes. et essayer de les changer. Et en fait, assez rapidement, j'ai trouvé qu'il y avait une énorme dissonance dans ma vie entre ce que je vivais dans mon foyer où on essayait vraiment de prendre soin de notre futur et ce que je vivais au travail. Je passe la moitié de mon temps, voire les deux tiers de mon temps au boulot. Et là, j'avais l'impression de déconstruire tout ce que je construisais chez moi. Et c'était vraiment douloureux et ça m'a mis un peu... Enfin, j'ai fait une dépression un peu et j'en ai parlé à la prod en leur disant que ce n'est pas possible. Les productions, c'est extrêmement polluant. La façon dont on produit les films, il faut que ça change. Il faut qu'on... Là, il y a plein de petits gestes qu'on peut changer. Mais je n'ai pas envie de tous les énumérer parce que je pense que vous êtes quand même à peu près au courant de ce qu'on peut faire pour changer les choses. Il y a des organismes comme Sequoia qui sont géniaux et qui peuvent accompagner les tournages pour vous conseiller. Et alors, au début, c'était assez pénible avec... Enfin, la production, les chaînes, tout ça. Tout le monde se réjouissait de cette envie de faire plus propre et mieux. Mais personne ne voulait mettre la main à la poche. Et il faut quand même un minimum d'investissement pour changer, pour transitionner, vraiment. Et même un gros investissement, à mon avis, parce que c'est vital. Donc là, c'est un effort de guerre que tout le monde doit faire à la proportion de ses moyens. Et là, pour l'instant, on n'y est pas. Il y a plein d'efforts qui sont faits, mais on n'y est pas encore au niveau des budgets, notamment, qui sont alloués. Donc il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Et après, on est trop contents parce que la production de Clem, au bout de quelques années, est devenue très rapidement assez experte dans l'éco-production et peut maintenant conseiller d'autres productions. et en fait, c'était un fardeau, une contrainte et c'est devenu vraiment quelque chose, un tremplin pour eux, même pour eux, et quelque chose dont ils sont fiers. Et quelque part, qu'est-ce qu'on attend pour avoir l'air d'être visionnaire, pour avoir l'air d'être malin, d'avoir su anticiper les choses pour ne pas se faire prendre de court et pour aussi montrer notre sincérité, notre cohérence, parce qu'il y a un moment où il n'y aura plus le choix. Il n'y aura plus le choix que de mettre beaucoup de moyens dans le changement. Il n'y aura plus le choix que de devenir écolo tous. Et quand ce sera obligatoire, on verra tout de suite qui est vraiment du côté de la vie et qui ne l'était pas et qui a essayé de s'enrichir. Et c'est dommage, c'est dommage, encore une fois, qu'on doive être encore dans le rapport de force alors qu'on a une occasion, mais ultime, vraiment, de faire corps tous ensemble pour vraiment avoir une société enviable, vraiment. Et je pense qu'il faut arrêter justement de la compétition et essayer vraiment plus de se voir comme les organes d'une planète qui est un corps unicellulaire et qui a besoin de microbes comme nous, mais qui soit positif, qui ait un impact positif et pas un cancer. Et c'est tout à fait faisable. Moi, je suis très excitée à l'idée de me lancer là-dedans. Et justement, tu as déjà commencé puisque tu es passée de l'éco-production où tu as embarqué l'équipe à aussi toucher au scénario même et au récit que porte Clem. Oui, on a essayé parce que moi, j'avais vraiment du mal à... Je trouvais que les personnages étaient trop déconnectés de la réalité et moi, personnellement, je n'arrive plus à regarder des fictions avec des personnages qui n'ont aucune conscience des enjeux d'aujourd'hui. Ça ne m'intéresse pas, j'ai l'impression de perdre mon temps et même qu'on se moque de moi. Donc, j'ai beaucoup de mal à regarder des fictions. Il n'y en a pas beaucoup qui... Il y en a de plus en plus. Et merci. Mais c'est vrai qu'il y a encore vraiment du chemin pour nous inspirer. Et donc, j'en ai parlé à la production et en fait, Clem, elle est partie faire du maraîchage bio plusieurs années avant moi. Elle a son compost, elle va au travail en vélo, elle achète bio et en vrac. Et en fait, c'est pas mal aussi de parler d'écologie de cette façon-là, de faire rentrer des habitudes chez nos personnages et de ne pas en faire tout un sujet. On n'en fait pas un sujet, juste c'est comme ça. Ben voilà, on fait attention à notre impact. Les personnages font attention à leur impact et finalement, on voit que ça inspire beaucoup les spectateurs. Moi, je n'ai jamais reçu autant de messages, mais c'est vraiment des milliers à chaque diffusion, de spectateurs qui disent mais merci, Clem, mais elle est la seule série qui parle vraiment de notre vie de tous les jours et on se sent vraiment connectés, on se sent compris, entendus et ça fait du bien, ça fait du bien de ne pas être... d'avoir l'impression que cette série est ancrée dans son époque. Donc en plus, le public soutient vachement et d'ailleurs, je voudrais dire, pour finir, que j'ai été marraine cette année de l'Assemblée citoyenne des Imaginaires et que c'était génial parce que ça a été... Valérie Rizzo-Hido vous en parlera mieux que moi tout à l'heure parce que c'est elle qui est à l'origine de cette initiative et il y a une immense consultation citoyenne, 50 000 citoyens qui ont parlé de ce qu'ils avaient envie de voir, des personnages qu'ils voulaient voir développer et en fait, c'était super inspirant et donc, il y a une énorme demande et là, il faut arrêter d'avoir l'air ringard et il faut y aller. Ok, merci Lucie. Je vais faire tourner la parole. Chacun. Alors Stéphane, c'est ton tour. Stéphane Cazès. Justement, on va parler scénario et on va parler récit au cœur même de l'œuvre puisque tu es scénariste et réalisateur de fiction et de documentaire. Je trouve ça intéressant aussi de le relever. Tu es par ailleurs très engagée dans l'écologie depuis longtemps et le terme engagé te convient. On en a convenu ensemble. Tu es aussi passionnée et très touchée par la valeur de l'éducation sous toutes ses formes dans la société et tu es toi-même enseignant. Donc, je vais t'adresser deux questions. Vu que le temps nous est compté et c'est passionnant de discuter avec Stéphane donc prenez le temps après cette session d'échanger. Stéphane, tu as écrit et tu as réalisé L'état de givré, un long métrage qui est sorti en 2022 et tu as abordé directement de façon très frontale, assumé au cœur même de ton œuvre les sujets environnementaux, le dérèglement climatique en l'occurrence. Donc, voilà, c'est au cœur même de ta fiction puisqu'il y a un prof, des adolescents, un glacier, une prise de conscience, une mise en action. Donc, selon toi, faut-il, pour faire émerger des nouveaux récits, que les sujets environnementaux, écologiques, les enjeux, soient au cœur même de la fiction et soient le sujet explicite de l'œuvre ou est-ce qu'il y a d'autres moyens ? Alors, merci, bonjour à tous. Oui, il y a d'autres moyens. Pour moi, j'ai beaucoup réfléchi à la question. Pour le moment, j'ai trouvé au moins quatre manières de faire des nouveaux récits. Il y en a sans doute plus. Il y en a une, c'est d'attaquer de front le sujet, d'avoir des gens qui veulent protéger un glacier, d'avoir des gens qui veulent combattre un pesticide dans Goliath, à l'interdire, il y a que, voilà, raconter une lutte, des gens qui veulent sauver une espèce ou dénoncer un scandale, une pollution. Donc ça, c'est un type de film de frontale. Mais il y en a d'autres. Il y a aussi des films qui parlent d'éducation à l'environnement, par exemple. Ça, dans l'été de givrée, je l'ai vraiment vu de près parce que le film parle de la protection des glaciers. J'ai sillonné la France avec ce film et j'ai vraiment eu l'impression que la plupart des gens ne savent pas ce que c'est qu'un glacier. Mais si on ne sait pas ce que c'est qu'un glacier, si on n'est pas émerveillé par la beauté d'un glacier, si on ne sait même pas que ça existe et qu'on en a en France, ça peut disparaître. Ce n'est pas grave. On ne le voit pas. Et c'est pareil pour les insectes, c'est pareil pour les animaux. C'est pareil... Voilà. Donc si on ne connaît pas cette nature, si on n'est pas émerveillé par cette nature, on ne risque pas de la protéger. Donc il y a aussi des nouveaux récits qui éduquent aussi tout en parlant de la nature. Après, il y a aussi des récits qui parlent d'écologie de manière détournée. Clandestine, tu l'as dit. de manière clandestine. Je ne sais pas, par exemple, quelqu'un qui surconsomme et du jour au lendemain, il perd tout son argent, il va devoir apprendre à vivre plus sobrement. Dit comme ça, ça ne parle pas d'écologie. Mais en fait, si. Quelqu'un qui prend l'avion tous les jours et du jour au lendemain, il a un accident ou je ne sais pas quoi, il ne peut plus prendre l'avion, il faut qu'il arrive à voyager autrement. Ça ne parle pas d'écologie, mais en fait, si. Donc voilà, c'est d'une autre manière. Dans les tels livrés, j'ai essayé de montrer aussi la force du collectif, de voir que dans ce film, une dizaine de personnes peut réussir avec beaucoup de volonté à transformer toute une vallée avec ce message. Je veux dire, mais si on était 70 millions de personnes à se comporter comme ces élèves dans le film, mais ça donnerait quoi ? Et ça donne de réaliser qu'en fait, cette transition est à notre portée si on avait cette volonté et cette force du collectif. C'est aussi une manière détournée de parler d'écologie. Après, il y a aussi le fait d'inventer des futurs désirables. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus difficile parce que quand on se projette il faut de l'imagination parce que quand on lit les rapports du GIEC et tout ça, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. Je pense que c'est pour ça aussi que c'est là où on en est. Il faut vraiment que ça émerge, ces récits-là. Dans les têtes livrées, j'ai essayé de penser à ça sur la partie scolaire, éducation, d'imaginer à quoi ressemblerait une salle de classe qui prépare les élèves à ce qu'ils vont vivre, donc à s'adapter et à essayer de limiter et voire d'arriver à stabiliser ce réchauffement. Comment ça pourrait se concrétiser dans une salle de classe ? J'ai beaucoup réfléchi à ça. Du coup, c'est au moins quatre manières différentes de faire des récits. Après, il y a aussi plein de petits détails qu'on peut parsemer dans les films. Dans les têtes livrées, le personnage principal, il va à son lieu de travail en vélo, pas en voiture, c'est un détail. Ça ne change pas le film, mais si dans tous les films, il y avait des petits détails comme ça, quelqu'un à table qui va manger des tomates, si ça pouvait être des vraies tomates et pas des hybrides qui sont tous la même tête et qui mangent des tomates en hiver, tous ces petits détails. Si dans l'ensemble des films, ça pouvait changer, là aussi, ça changerait la donne. OK. C'est déjà pas mal, ça nous fait cinq. Arrête. Tu avais envie d'ajouter quelque chose sur cette forme-là, Stéphane ? Tu peux ? Non ? Non, c'était pour faire un parallèle là-dessus sur les questions. En ce moment, on parle beaucoup des inégalités hommes-femmes et je me suis vraiment penché là-dessus dans le cinéma. Il y a eu des études dans les années 90, 80% des dialogues étaient masculins. Si on monte aux années 70, on peut voir tous les films, les personnages féminins, ils sont toujours écrits pareils. Ils ont tous le même objectif, plaire à un homme, comment en étant joli. Et donc, en fait, c'est pas un film, c'est tous les films. Donc, au bout d'un moment, ça renvoie, l'ensemble de ces films renvoie à une image de la société qui nous imprègne tous. On parlait tout à l'heure des Dents de la mer. On pourrait dire pareil avec Flipper le dauphin. En vrai, ça peut être plus dangereux de nager avec un dauphin qu'avec un requin, mais n'empêche que l'imaginaire crée aussi une réalité. Donc, voilà, on pourrait faire la même chose aussi avec plein de petits détails. Si l'ensemble de la profession pensait à ça, ça aurait aussi un impact énorme. Un énorme impact. Et justement, dans les critères avec lesquels on évalue le succès d'une oeuvre cinématographique, on a l'habitude d'avoir des critères hyper quantitatifs, rationnels, économiques, le nombre d'entrées, l'audience, etc. Toi, avec ton expérience d'être givrée, est-ce qu'il y a des critères que tu aimerais voir ajouter qui font sens que tu as expérimentées ? Lucie, tu faisais écho sur la réaction des gens notamment qui te sollicitaient. Je crois que tu as vécu des choses similaires. Oui, alors moi, j'ai vécu des choses très fortes. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux. Donc, l'état de givrée, je me dis déjà, rien que je parlais tout à l'heure des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un glacier, en voyant le film, tous ceux qui voient le film, ils savent ce que c'est qu'un glacier. J'ai presque envie de dire ceux qui voient à la bande-annonce. Ils savent déjà. Ils commencent déjà à voir des images de ce que c'est que ce truc. À chaque fois, on me demande si c'est un trucage. Non, c'est vraiment un glacier chez nous, dans les Alpes. Déjà, là, je parle en millions de personnes et encore, le film n'a pas fait des millions d'entrées, sinon ça aurait été décuplé. Mais déjà, avec ce film, il y a des millions de personnes qui vont savoir visuellement que c'est ce que c'est qu'un glacier et qu'on a des glaciers. Si je descends un petit peu, on a fait un dossier pédagogique. En fait, il y a énormément d'associations qui soutiennent le film et à sa sortie, elles ont toutes proposé d'animer des projections débat sur le thème du réchauffement climatique et sur la protection des glaciers. Et dans toute la France, il y a énormément de projections débat. Là, ça chiffre en dizaines de milliers de personnes, donc c'est à la fois pas beaucoup et beaucoup. Mais c'est des gens qui ont pris le temps, après avoir vu le film, de discuter du sujet et de comprendre pourquoi c'est vital qu'on conserve nos glaciers. Au-delà du fait que c'est juste magnifique, pourquoi c'est vital pour les réserves en eau douce qui vont disparaître si ça disparaît, pour la montée du niveau des océans qui est exactement le même sujet que la fonte des glaciers et pourquoi aussi la fonte des glaciers, ça accélère le réchauffement climatique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais de prendre conscience de ça en fait. Et ça, c'est très important parce que moi, le réchauffement climatique, ma tête, elle est au courant depuis longtemps, mais mes tripes, elles ne sont pas au courant depuis très longtemps. Je reviens sur cette expérience du requin. Moi, j'ai eu la même en voyant un glacier. Quand il y avait une canicule avant, j'attendais que ça passe. Maintenant, ça me fait mal parce que je sais que les glaciers sont en train de fondre, de disparaître et ça a un impact terrible. Donc du coup, c'est important de réaliser ça en fait. Et là, il y a au moins, je me dis, des dizaines de milliers de personnes qui ont eu ce moment-là. Et puis après, il y a un impact direct de certaines personnes, là ça se compte peut-être, enfin beaucoup moins, soit en dizaines, je n'en sais rien, mais pour qui le film a vraiment changé la vie. Et j'ai eu des jeunes qui m'ont contacté après le film et un enseignant qui m'a contacté un an après avoir vu le film pour me dire que ça faisait des années qu'il pensait à un projet. Le film a été le déclic, il s'est dit, allez, j'y vais. Et ce projet était magnifique. Il a étudié avec ses élèves toutes les espèces vivantes qui vivaient dans son collège. Il y en avait plus de 300. Il en a trouvé plus de 300. Donc qu'est-ce que ça va donner comme impact à tous ces élèves qui découvrent qu'ils cohabitent avec plus de 300 espèces au quotidien ? Ils n'en avaient même pas conscience. Donc voilà, ça, c'est pas possible de quantifier cet impact, mais il est réel. Et on fait un métier magnifique parce qu'on parle pas seulement à la tête des gens, on parle à leurs tripes, à leurs émotions. Et du coup, on peut vraiment les toucher profondément, les impacter. C'est ce que tu disais. Et donc, oui, c'est une belle récompense. En tout cas, il faut qu'on le fasse parce que ça marche. On impacte vraiment et qu'on influe vraiment sur la culture. Ça, je l'ai bien ressenti. Merci, Stéphane. J'enchaîne avec Frédéric. Et on va avoir justement de la complémentarité dans vos points de vue. Frédéric Tellier, scénariste et réalisateur. Je vais citer les deux derniers longs métrages les plus récents que tout le monde connaît, Goliath et l'abbé Pierre, le combat d'une vie. Deux questions pour toi aussi, Frédéric. En 8 minutes 20. Moi, j'ai le compteur. En 8 minutes 20. C'est pas mal, toi. Tu as vraiment le compteur. Tu ne peux pas déborder. Attention, on est bien. On est vachement bien. Frédéric, la première question, c'est que ton moteur, ce sont les histoires et les histoires vraies. Donc, il y a un lien en réel qui est déjà hyper intéressant que Stéphane commençait à toucher effectivement du doigt à l'instant. Et tu disais dans une intervention récemment que finalement, ce sont des oeuvres, des films, du divertissement, de la distraction et qu'il y avait toujours... Je ne l'ai pas dit sur ce ton-là, quand même. Tu l'as dit comment ? Tu l'as dit sur des oeuvres, des films ? Non, non. Je le fais moins bien. Non, je ne fais pas. Tu vas le refaire. Non, excuse-moi, je t'interroge. Et ce qui était essentiel, c'est que tu... Justement, on parlait à l'instant de trip avec Stéphane, c'est que tu disais qu'il y a toujours un petit coup de poing dans le ventre que tu ajoutes. Donc, ce petit coup de poing dans le ventre que toi, scénariste, la claque, tu cales dans tes oeuvres, d'où est-ce qu'il vient ? Est-ce qu'il est conscient ? Est-ce qu'il est volontaire de l'écriture ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui émerge ? Et qu'est-ce qui le motive ? En fait, je le prends moi déjà en découvrant le sujet. Donc, c'est évidemment, après faire un film, je pense que la très mauvaise question, c'est est-ce qu'il faut faire des films sur l'écologie ou pas, que tu n'as pas posé, sans dit, évidemment. Mais c'est ce qu'il faut. En fait, il ne faut pas se poser la question. Ça fait partie de la vie. Moi, quand j'étais petit, j'ai grandi avec un petit copain qui était noir, qui était réunionnais. Puis un jour, j'ai découvert quelqu'un qui a dit un truc raciste et je me suis dit ah tiens, ça existe. Ça a été pareil avec l'agriculture. Mes parents étaient vignerons. J'ai grandi en pensant que et puis à un moment, j'ai lu un livre il y a une quinzaine d'années qui s'appelait Le petit livre noir de l'agriculture. Je me suis dit en fait, les sols sont devenus c'est des états de choc d'êtres humains, en fait, de citoyens qui m'ont mis moi-même un coup de poing. Et comme je suis très dans la définition de Deleuze du cinéma qui est un point de rencontre, je me dis est-ce que les autres pensent comme moi ou est-ce que je pense comme les autres ? Est-ce qu'on peut partager ça ? C'est ce qui m'anime dans le fait que tous les professionnels ici connaissent de l'énorme emmerde qu'est de faire un film, l'énorme temps que ça prend, l'investissement, les doutes. C'est pour arriver à partager quelque chose qui semble légitime ou qu'on a envie de partager pour réagir, pour faire réagir comme moi j'ai pu réagir sur ces deux films qui parlent un peu de la même chose, d'une espèce de dérive cognitive de notre société sur différents plans d'observation. À Goliath, c'était l'usage des pesticides, la perte totale du bon sens. On sait que c'est mauvais mais on l'utilise parce que... Je ne sais pas très bien pourquoi d'ailleurs. Je ne sais toujours pas très bien pourquoi. parce que d'abord, l'homme aime dominer la nature au lieu d'être son ami. Il a toujours aimé construire des choses pour abîmer la nature et puis parce qu'il y a une idée de profit permanente. Voilà. Et la baie, dans un autre sujet, c'est la défense des opprimés, des pas de chance, des laissés pour compte, de combattre une injustice qu'on pourrait laisser de côté. Voilà. une autre dérive de notre société. Cinq minutes. Il nous reste cinq minutes. C'est génial parce que tu gères le temps avec moi. Mais OK. Ce qui est essentiel, c'est que tu arrives à concilier une forme de cinéma-spectacle que tu assumes avec une partie de cinéma utile. Ce qui m'interpelle, c'est quand tu bosses sur un film et que tu embarques producteur, distributeur, comment tu joues avec ces facettes-là ? Quelles sont les dimensions qui les entraînent davantage ? Est-ce que le fait que ton film finisse par être projeté à l'Assemblée nationale pour l'abbé Pierre, au Parlement européen pour Goliath, est-ce que ça, c'est quelque chose qui compte aujourd'hui dans la profession ? Est-ce que tu vois que c'est un élément de célébration et de succès qui est valorisé, pris en compte ? J'en sais rien du tout. Je ne sais pas. En tous les cas, c'est très valorisant quand on fait le film, même si on ne le sait pas en le faisant. Vraiment, Kubrick disait ça. J'aimais bien le relire de temps en temps. Il dit que quand je faisais un film, je ne savais pas trop d'où venait l'idée. Ça me plaisait, alors je décidais que c'était une histoire. Moi, c'est un peu ça. Ça me marque, ça m'émeut. Et puis j'en parle à un producteur que ça touche aussi. Évidemment, c'est du cinéma. Moi, je n'ai pas de problème à parler de n'importe quel sujet qui rentre dans une dramaturgie. En fait, c'est un peu ça. On faisait du théâtre de la même façon au XVIIe siècle. C'est une espèce de grammaire, de langage commun avec les gens qu'on met en forme. Maintenant, la valorisation, une fois de plus, c'est le partage. Évidemment, par exemple, le Parlement européen, c'était d'autant plus jubilatoire pour nous qu'on a eu le refus d'y tourner. Donc, d'y être invité après pour projeter aux eurodéputés, c'était une petite vengeance pour nous. Mais c'était aussi, bien sûr, important d'aller montrer ce film dans ses conditions. On avait été invités avec ce film, Goliath dont tu parles, à faire la clôture du GIEC qui se tenait à Grenoble cette année-là. Donc, bien sûr, c'est important d'échanger. Mais comme j'ai souvent pensé et souvent dit, j'espère que les films ne servent pas qu'à convaincre les convaincus. Pour moi, c'est plutôt ça l'enjeu. C'est-à-dire que de projeter Goliath dans un milieu vert, c'est facile, c'est agréable, c'est flatteur. Mais ça ne fait pas tellement le boulot. Ça va maintenir les forces, ça va animer les troupes. Mais il faut convaincre, en fait, convaincre. Et c'est pour ça que, Goliath, la dramaturgie me plaisait, d'avoir un caléidoscope, un peu de trois personnages. Un qui est la loi, la justice dont on a besoin, une victime, et puis quelqu'un qui est un lobbyiste qui représente, en fait, cette industrie-là. Et là, justement, tu montres à quel point ils ont des matrices différentes, c'est-à-dire des façons de fonctionner, un rapport au monde et à notre société dans lequel on peut au moins se positionner ou au moins, en tout cas, davantage l'appréhender. J'imagine avec des petits flous sur les contours parce qu'on est tous bons, méchants, puis à nouveau bons, puis à nouveau bons, un peu plus bons que du point de vue psychologique. Ce qui définit le bon et le méchant, c'est les actes, ce n'est pas tellement les paroles, c'est qu'est-ce qu'on fait de sa vie concrètement pour avoir de la bonté, de la gentillesse. Si je ne suis pas de le dire, il faut le faire. Et les méchants, c'est pareil. On peut être tous méchants dans l'âme, mais on n'est pas tous méchants dans les actes. Et là, c'était intéressant de montrer un lobbyiste que j'ai rencontré, de montrer ses motivations qui sont d'ailleurs très tentantes. Moi, il y a des moments, je me disais, en fait, j'ai raté ma vie. C'est lui qui, oui, on est là de passage. Pourquoi pas ? Puis après, on raisonne, on relit un ou deux bouquins, puis si, on se remet en question. Mais bien sûr que c'est intéressant de ne pas mettre dans des petits compartiments. Je trouve souvent, d'ailleurs, avec l'écologie, j'en ai beaucoup parlé au moment des présidentielles puisque le film faisait un peu le tour des parties où on était invité. C'est de regarder l'extérieur comme des demeurés. En fait, je trouve qu'on manque énormément de pédagogie généralement dans la vie, particulièrement avec la pédagogie. Je t'ai raconté une anecdote tout à l'heure. J'ai fait une autre conférence où on me disait « Mais donc, j'espère que dans tes tournages, tout le monde mange VG. » Ben non, en fait, parce qu'on ne leur a pas appris. Les gens, ils mangent de la viande parce qu'ils aiment de la viande. Mais si on leur apprend, si on communique, peut-être qu'ils vont changer d'avis. Donc voilà, moi, j'essaye de parler un peu de tout ça de manière modeste. Après, c'est vrai que le cinéma, tu as en parlé, est un média extrêmement puissant qui dure longtemps. Cinéma, il passe à la télé, la VOD, les DVD pour ceux qui en ont encore, à part moi. ça tourne beaucoup et longtemps, les festivals, plusieurs langues. Donc oui, c'est un média puissant émotionnellement aussi. Oui, émotionnellement. Je pense que c'est aussi un point en plus de l'éducation que vous avez abordé qui est essentiel. Lucie, tu avais envie d'ajouter quelque chose et il nous reste quelques secondes. Je voulais juste réagir sur le fait que vraiment, ton film, tu vois, Goliath, m'a vraiment, moi, fait beaucoup de bien parce que même si ça m'a rappelé une réalité que je connais parce que je ne vous ai pas dit mais je suis partie vivre à la campagne, on fait de l'agriculture bio, tout ça. Donc l'agriculture, c'est un sujet que je connais bien. Il n'y a aucune langue de bois et c'est très transparent et c'est très, très bien fait et construit et vraiment, merci pour ça. Et en fait, moi, ça m'a donné du courage. Je me suis dit, bon, ben là, ça y est, on commence vraiment à dire les choses donc c'est cool. Et justement, c'est très important de prendre conscience vraiment encore une fois et de faire des films qui nous aident à prendre conscience. et si vous voulez faire quelque chose, vous, pour aller mieux, et bien vraiment, faites quelque chose d'actif qui est tout simple. Vous fermez les yeux et vous imaginez vraiment, vous personnellement, vous, pas le reste du monde, vous, quel monde vous voudriez, vous vous levez le matin et qu'est-ce que vous voudriez voir autour de vous ? Qu'est-ce que vous voulez manger ? Qu'est-ce que vous voulez boire ? Avec qui vous voulez faire du lien ? Qu'est-ce que vous voulez faire comme travail ? Imaginez. Et comme ça, vous construisez vraiment notre futur. L'imagination, c'est contagieux et que vous en parliez ou que vous n'en parliez pas, ça contaminera tout le monde mais le mieux, c'est encore d'en parler et de faire des belles oeuvres qui puissent nous faire planer tous ensemble. Voilà. Super. Je n'ai rien d'ajouter à ce message final, Lucie. Merci d'avoir assuré le mot de la fin. C'est parti. On enchaîne. En tout cas, merci à nos 8 pitchers. Ça marque la fin de cette longue séquence de pitch. Une longue séquence qui est quand même le résultat d'un travail qui a été mené par Change Now, par un comité d'experts, par notre jury ici qui va avoir la lourde tâche de départager finalement ces pitchers. Il faut savoir aussi que si dans le public, vous avez eu un coup de cœur pour l'un de ces scénarios et que vous êtes distributeur ou producteur, vous pouvez aller les rencontrer aussi juste après parce qu'ils ont besoin de faire en sorte que ces films et ces séries arrivent sur nos écrans. Ça va marquer maintenant un peu la dernière ligne droite de cette session et je vais peut-être demander à nos membres du comité d'experts de nous rejoindre en commençant par Valérie Zoïdo qui a été notamment à l'initiative de cette fameuse Assemblée citoyenne des imaginaires dont on a grandement entendu parler aujourd'hui. On l'accueille chaleureusement. Je vous remercie. Il faut que je parle ? Exactement. Je suis prise au dépourvu. J'étais en train de papoter au fond de la salle à côté du radiateur. Alors, du coup, alors effectivement, je suis à l'initiative de l'Assemblée citoyenne des imaginaires en partenariat avec le Festival Atmosphère. Je vois qu'il y a Laurence Laffito, l'ADEME et Blueneuve, une entreprise d'intelligence collective. Pourquoi ? Parce que justement, on a travaillé sur les imaginaires citoyens souvent en tant que réalisatrice quand j'allais proposer des pitches ou des films. On me disait ouais, mais l'écologie, les nouveaux récits, etc., ça ne plaira jamais au public. Et donc, on s'est dit qu'à cela ne tienne, on va aller demander au public ce qu'il a vraiment envie d'entendre, quels sont les récits qu'ils appellent de leurs voeux. Et donc, on a fait une énorme enquête. Enfin, déjà, le voyage a duré un an, mais d'abord, on a voulu écouter ses citoyens. Et comme le disait Lucie Lucas, notre marraine qui est là, donc, on a effectivement récolté 50 000 contributions où les citoyens nous ont raconté quelle est la compréhension qu'ils ont des enjeux actuels, quels sont les héros dans lesquels ils aimeraient se projeter, voilà, quelles sont les valeurs, quelles sont les émotions qui les mettent en mouvement. Et donc, ensuite, on a formé des citoyens et on les a fait écrire, et donc, avec des ateliers dans toute la France, avec 126 ambassadeurs qui ont divulgué ces valeurs de nouveaux récits. et surtout, on a voulu faire de la dystopie en faisant, vraiment, en étant à la croisée, voilà, des enjeux du réel et des codes de la fiction en posant cette question de quoi je rêve pour moi et pour le monde. Et donc, toute cette matière vivante a été confiée à un collectif de scénaristes, donc les scénaristes de l'Assemblée citoyenne des imaginaires, Ludovic Duclari que vous avez entendu tout à l'heure, Simon Rochman, Philippe Enola qui est avec nous aussi, Anne Loriaux, et donc, voilà, ils ont professionnalisé ces récits, ils se sont basés à partir de cette matière vivante et ça a été du boulot et tout en y mettant un filtre nouveau récit et donc, du coup, vous avez pu entendre Yoni qui a été présenté par Simon Rochman et Ludovic Duclari qui nous a donc présenté Genesia qui a eu d'ailleurs le coup de cœur du public au festival atmosphère. Donc, voilà, j'ai fait ma petite présentation. Si vous avez des questions, eh bien, je suis toute oui. Et pour continuer avec l'accompagnement justement de l'émergence de ces nouveaux imaginaires, je vous propose d'accueillir Laurent Esposito qui vient représenter Imagine 2050 qui travaille depuis maintenant plusieurs années à l'émergence de ces nouveaux récits. Je vous remercie de l'accueillir. Merci beaucoup. Alors, effectivement, je ne suis pas Magali Payen, vous l'aurez remarqué, Magali Payen, c'est la fondatrice du mouvement de mobilisation citoyenne On est prêt et elle a aussi une autre casquette, c'est une série d'entrepreneurs dans le domaine des nouveaux récits. Elle a créé en 2018 également Imagine 2050, donc une société à la base de production et aujourd'hui de conseils, de formation, d'accompagnement des leaders culturels sur ces nouveaux récits. Donc, concrètement, qu'est-ce que l'on fait ? Eh bien, on acculture des professionnels comme vous à tous ces enjeux en vous aidant en vous aidant à comprendre d'abord le cadre de pensée qui est celui des limites planétaires et de la justice sociale et ensuite, on va vous aider selon votre métier à écrire, performer ces nouveaux récits, à les incarner et donc, concrètement, on forme des journalistes, on forme tous les journalistes du groupe TF1, ceux du Parisien et d'autres groupes de presse, on forme des professionnels de l'audiovisuel, je vais revenir dans quelques instants et on forme aussi des professionnels de la publicité, donc des gens qui nous vendent pas mal de trucs dont on n'a pas forcément besoin depuis quelques décennies. On les aide eux aussi à shifter, à changer leur récit, à intégrer des nouveaux imaginaires, des nouveaux comportements dans la publicité et c'est franchement un défi pour eux. Dans l'audiovisuel, on a eu le plaisir pour commencer d'accompagner avec Yasmine Nair-Burtin qui fait partie de l'équipe, Serge, que je salue là-haut de Nguyen qui était le producteur exécutif de Plus belle la vie à l'époque de France 3, donc on a accompagné les scénaristes, le directeur de collection de Plus belle la vie sur des arches écolos pour montrer un petit peu comment on peut vivre de manière apaisée, solidaire, respectueuse du vivant et donc c'était le parfait véhicule pour nous pour exprimer, incarner ces nouveaux récits. Et puis depuis, on accompagne des grands groupes comme Canal Plus du côté des antennes, le groupe TF1 également et puis je vois qu'il y a Carole qui est là qui nous a fait confiance il y a un peu plus d'un an avec The Creative Connection qui est en fait un programme d'accompagnement de scénaristes et de producteurs télé européens. On a eu le plaisir d'ouvrir leurs chakras, leurs imaginaires sur ces nouveaux récits. Et pour conclure, je vous inviterai éventuellement, si ça vous intéresse, à aller voir sur notre site web. Toujours avec Yasmina, on est en train de développer un MOOC qui va s'appeler le MOOC Imagine 2050 et ce MOOC, c'est un MOOC sur les nouveaux imaginaires. Donc c'est au coeur du sujet de ce qu'on fait ce soir. Donc n'hésitez pas à aller voir la bande-annonce qui est, vous le verrez, assez explicite et on sera ravis de vous ouvrir les portes de ce MOOC et peut-être même de vous convier à notre revêtement de lancement à l'Académie du climat le 7 mai. Voilà, je reste à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup Laurent. On a déjà pu la rencontrer pendant la table ronde tout à l'heure. Elle a été notre modératrice. Je vous demande d'accueillir Sandy, directrice générale de Spark News qui va également nous raconter son expérience dans ce comité d'experts. On l'applaudit très fort. Merci et rebonjour à toutes et à tous. Donc si j'ai eu le plaisir de pouvoir lancer quelques questions à Lucie, à Stéphane et à Frédéric tout à l'heure, c'est parce que Spark News, l'entreprise que j'ai le plaisir de diriger, cherche à faire émerger depuis plusieurs années des nouveaux récits dans la société. Tout comme ça Laurent. Nous sommes nombreux à bouger. Vous êtes très nombreux aussi à bouger dans la profession et dans le domaine de l'audiovisuel. On a pu faire des choses ensemble et on le fait de façon très concrète. On a mobilisé dès 2021 des scénaristes, des producteurs et des diffuseurs convaincus qu'il faut travailler dans une logique de coopération puisque trop souvent pour pouvoir faire émerger des nouveaux récits, on sent qu'il y a des parties prenantes, une chaîne de valeurs qui ne sont pas forcément câblées de la même manière et qui peuvent ne pas voir les choses de la même manière et avoir les mêmes matrices et les mêmes grilles de lecture et sentir que des scénaristes peuvent se censurer parce qu'ils vont imaginer que des diffuseurs ne vont pas les écouter et des producteurs ne pas prendre de risques, etc. Donc on a bossé avec certains d'entre vous Carole de nouveau sollicitée notamment mais pas que avec des structures de plein d'univers différents que ce soit diffuseurs, France Télé, TF1, Production, Media One, New One, etc. Et on a bossé et avec ces professionnels, des scénaristes, des producteurs et des diffuseurs, on a identifié un outil qui s'appelle et qui a un nom et qui est disponible aujourd'hui en open source dont vous pouvez tous foncer pour pouvoir l'utiliser. Il est là, il est à disposition de vos équipes. On a eu le soutien et je vois Agnès qui nous regarde du CNC dans cette démarche et Leslie. Et cet outil, le guide de l'écran d'après, c'est quelque chose de très simple. Ce sont les bonnes questions à se poser. C'est une maillotique, une grille de questionnement quand on est dans l'exercice et dans la pratique de son métier avec toute la liberté de création requise. Donc il n'est pas question de la brider. Donc les bonnes questions à se poser quand on est en plein processus d'écriture, ou quand on est en pleine phase de production ou quand on est en train de monter évidemment tout son plan de diffusion pour à un moment intégrer de façon que ce soit en frontal ou en filigrane pour prendre et pour faire référence à ce que nous évoquaient tout à l'heure Stéphane et Frédéric, les enjeux écologiques et sociaux et petit à petit comme ça irriguer de la façon la plus délicate possible ou la plus assumée possible dans les oeuvres pour avoir une chance de faire émerger des nouveaux récits. Donc vous allez sur le site l'écran d'après vous avez trois guides ils sont en français ils sont en anglais et puis on va même aller un peu plus loin en travaillant des formats de résidence et ça au niveau européen. Donc on va aussi mixer différentes cultures parce que je pense qu'il y a un enjeu dans la façon d'aborder notre société qui dépasse bien évidemment le cadre parisien ou le cadre français. Voilà. Merci pour votre écoute et on enchaîne. Merci beaucoup Sandy. Je me présente je prends le relais de Stacey qui a dû partir au lancement de son événement de son nouveau média La Corneille et donc je vais maintenant appeler Juliette à venir me rejoindre pour présenter leur initiative CUT et toute sa participation au comité d'experts. Bonjour je représente mais je ne suis qu'une représentante du collectif CUT CUT CINEMA UNI pour la transition est une association née dans le cerveau riche pour ne pas dire complexe de Jérémy Régnier l'acteur réalisateur qui commençait à se poser tout un tas de questions sur sa pratique professionnelle sur le pourquoi du comment au fur et à mesure des témoignages qu'on entend depuis tout à l'heure tout le monde est un peu passé par cette étape là il a décidé de contacter le CNC en disant qu'est-ce que je pourrais bien faire et surtout je voudrais faire je ne sais pas quoi je ne sais pas comment je n'ai pas l'expertise et surtout une chose est sûre c'est que je ne veux pas y aller tout seul alors main dans la main avec le CNC il a constitué un groupe de personnes autour de lui dont alors Carole Scotta toujours et encore Flore Vasseur qui était là Julia Malric Guillaume Calot qui nous a rejoint ensuite Cyril Dion Swan Arlo Yamabas et moi on a commencé à se réunir pour annoncer à Cannes l'année dernière la création de ce collectif qui à l'époque n'était qu'un collectif mais qui avait réuni les signatures de plus de 700 professionnels internationaux avec l'ambition d'abord de mettre en valeur tout ce qui existait parce qu'on s'est assez rapidement rendu compte au fur et à mesure de nos échanges qu'il existait tout un tas d'initiatives mais qu'elles n'étaient pas nécessairement structurées les unes avec les autres et que si on était un ou une scénariste un producteur un acteur un exploitant de salle de cinéma un organisateur de festivals et qu'on voulait se mettre à ces choses là si on voulait parfaire sa pratique on ne savait pas forcément à qui s'adresser donc notre première grande mission qu'on s'est donnée chez Cut c'est d'abord d'apporter de la lisibilité et de la visibilité dans l'offre de tout ce qui se fait déjà et il y a déjà tout un tas de choses et puis nous à quel endroit on peut apporter aussi et compléter éventuellement sur des sujets aussi divers que de la formation que de la création d'outils de manière très très large à quel endroit nous on peut venir combler et ça on le fait sur trois gros chantiers je vais aller assez vite sur deux chantiers qui sont moins le sujet d'aujourd'hui mais on travaille sur le chantier de la forme donc ça c'est la manière dont on peut réduire notre impact nous professionnels du cinéma et de l'audiovisuel encore une fois quand on exploite une salle de cinéma quand on organise un festival quand on produit un film quand on est une institution une région etc premier gros chantier ça c'est la forme deuxième gros chantier la diffusion comment nous Cut on peut soutenir les films à impact comment on peut les aider à briser un peu le plafond de verre auquel souvent ils sont confrontés et enfin le troisième chantier qui est celui qui nous rassemble aujourd'hui celui du fond des nouveaux récits et là on s'interroge déjà là on travaille en ce moment sur la construction là aussi d'un parcours que pourrait être à la fois pour les auteurs mais aussi pour les diffuseurs il était évoqué plutôt que les diffuseurs ou les producteurs peuvent être un peu frileux à l'idée d'aborder ce genre de sujet quand bien même le public semble un peu plus mûr dans l'accueil de ces projets donc comment on essaye de mettre tout le monde à niveau définir ce que veulent dire les nouveaux récits et comment nous on peut accompagner et mettre en valeur l'ensemble des initiatives donc j'invite l'ensemble des professionnels que vous êtes à nous rejoindre plus on sera nombreux plus on sera forts donc merci à tous Merci beaucoup Juliette je vais maintenant appeler donc Laurence Lafito qui représente pour nous aujourd'hui Pascal Cilignolet qui a dû s'éclipser avant la fin et donc pour nous présenter le festival atmosphère En une minute donc je ne suis pas Pascal désolée Laurence Lafito je suis dans l'équipe du festival atmosphère pour ceux qui ne connaissent pas c'est un festival qui depuis 14 ans propose une programmation riche et interdisciplinaire autour du cinéma des arts et des sciences pour parler du monde de demain d'un monde plus durable plus juste et en harmonie avec la nature nous avons évidemment pendant ce festival on accueille le grand public 15 000 festivaliers à courbe voie et en ligne voilà je vous invite à nous rejoindre cette année du 9 au 13 octobre et dans le cadre de ce festival et ce qui fait sens avec notre présence aujourd'hui et notre partenariat depuis la première édition de Film for Change c'est les nouveaux récits donc on a un parcours nouveau récit c'est le volet un peu professionnel du festival avec des concours qui sont ouverts à tous gratuits des concours d'écriture long métrage série fiction sonore concours de court métrage réalisé sur le thème de la vie rêvée et donc tous ces talents engagés nous les faisons émerger à ce moment là nous avons un écosystème le CNC l'ADEME beaucoup de partenaires diffuseurs comme France Télévisions TF1 des producteurs également qui s'engagent à nos côtés pour accompagner ces talents pendant un an et faire vivre leurs projets voilà et c'est pour ça qu'ils étaient là aussi aujourd'hui à pitcher c'est aussi ça fait partie de leur parcours et on est très heureux de les accompagner donc les concours cette année pour la 14ème édition vont être lancés mi-avril le 18 avril exactement vous aurez l'information sur tous nos réseaux sociaux pour relayer évidemment y participer si vous connaissez des talents ou des scénaristes engagés et rendez-vous en octobre pour le festival atmosphère avec grande joie et s'il y a d'autres questions je suis avec vous jusqu'un peu plus tard donc n'hésitez pas à me solliciter merci à tous et toutes merci beaucoup Laurence on va maintenant accueillir Mathieu Delahousse qui donc représente aujourd'hui Flying Sequoia il va vous en parler un petit peu merci Mathieu bonsoir bonsoir ouais bonsoir j'ai pris des notes pas parce que je savais pas ce que j'allais dire mais parce que j'ai tendance à être beaucoup trop volubile quand je prends la parole donc je vais essayer d'être très concis chez Flying Sequoia nous accompagnons depuis 6 ans les équipes de tournage les projets les sociétés de production dans la concrétisation de cet engagement qui consiste à essayer de produire les projets d'une façon plus responsable et plus en accord avec les enjeux sociaux et environnementaux qui nous rassemblent tous ici et cette démarche passe par le fait de proposer des solutions extrêmement concrètes et pratiques qui s'appuient sur un écosystème de partenaires un écosystème de justement de pourvoyeurs de services je crois qu'on est à plus de 1500 maintenant rencontrés au fur et à mesure des centaines de projets qu'on a déjà accompagnés et la raison pour laquelle j'ai sauté sur l'occasion quand on nous a appelé pour participer à ce projet c'est qu'on est aussi intimement convaincu qu'avec de grandes responsabilités de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités et que le pouvoir de raconter une histoire il est énorme et donc la responsabilité est aussi extrêmement extrêmement importante parce que comme on l'a vu ici il y a un enjeu énorme de conduite du changement et de pousser les imaginaires vers un futur souhaitable donc nous adhérons à 100% à cette démarche et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons souhaité aller un petit peu plus loin en accompagnant à notre niveau et avec ce qu'on sait faire les pitchers les projets qui ont été pitchers ce soir et nous proposons à ces projets de leur offrir notre accompagnement nos services nos solutions et donc nous les attendons impatiemment une fois qu'ils auront été financés une fois qu'ils auront été mis sur des rails pour leur proposer tout notre savoir-faire et collaborer justement à cette conduite du changement pour que le fonds rejoigne la forme Merci beaucoup Mathieu Alors je suis désolée je ne me suis pas présentée tout à l'heure donc moi je suis Agathe et je travaille pour Change Now et donc je porte cette initiative de Film for Change au sein de cet immense événement au coeur duquel vous êtes aujourd'hui et donc toutes ces personnes qui sont venues se présenter du comité d'experts sont les personnes qui nous ont aidé à créer cet événement aujourd'hui avec vous professionnels de l'audiovisuel que nous ne connaissions pas très bien jusqu'à aujourd'hui donc on est vraiment ravis de vous accueillir pour cet événement et on espère que ça pourra continuer pour de nombreuses éditions à venir merci beaucoup à ce comité d'experts magnifique alors on va pouvoir passer maintenant à l'annonce du favori du jury puisque donc notre jury a pris des notes et noté tous les projets qui sont passés aujourd'hui et donc le favori du jury gagnera l'accompagnement avec Flying Sequoia pour que le fond et la forme se rejoignent jusqu'au bout du projet donc notre favori du jury aujourd'hui est Mathieu Groche avec la petite graine de pluie un grand bravo à toi je ne sais pas si tu veux venir dire un petit mot merci je ne sais pas c'est une surprise d'autant plus que je ne suis pas du milieu de scénariste je suis plutôt enfin bref donc c'est un premier essai d'écrire cette histoire et merci de l'avoir récompensé voilà merci Mathieu et c'était aussi effectivement le but de cet événement c'est que des personnes qui ne sont pas du milieu arrivent à parler face à toutes ces professionnelles de l'audiovisuel qui peuvent amener ces imaginaires et ces récits que nous on essaye de vous présenter parce qu'on pense que le secteur de l'audiovisuel a un immense pouvoir sur les imaginaires collectifs et on espère que en tout cas cette session vous aura inspiré à intégrer ces nouveaux récits dans vos prochaines productions et voilà maintenant je vais vous inviter à passer à un petit moment de cocktail de networking pour échanger tous ensemble sur ce moment d'inspiration merci beaucoup merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?